Musique 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 Je vois un plus t'a copié ma coupe Je ne t'en veux pas Améron Améron après t'as 50 kilos le plus C'est ton double du futur C'est moi je viens te raisonner sur Bayeron Academia Si je me trompe Le flash point On va avoir une discussion sur Bayeron Academia C'est ce qui va se passer du futur Tu me dis t'es venu t'as vu la lumière Et tu vas m'éclairer sur Bayeron Academia Exactement j'ai vu les erreurs que tu vas accomplir J'ai fait non j'arrive Je vais te dire l'erreur avec Bayeron Academia D'abord je voulais revenir sur ce que t'as dit au Renatro Moi je kiffe aussi les débats Des mangas Parce que je trouve que les mangas c'est un truc qu'il faut prendre au sérieux Beaucoup de gens vont te dire C'est pour les gosses c'est bon Moi je pense que justement le manga c'est un support sérieux Et que justement tous ces débats sur le fond D'un manga ça peut que faire élever le niveau Et mettre on va dire la qualité des mangas encore plus haut Même si on est pas d'accord quelque part Même si on a des contradictions Ce genre de débats ça peut que enrichir C'est pour ça que c'est des trucs que moi aussi je fais souvent Débattes sur les mangas et je trouve que c'est cool Qu'on puisse en débattre comme ça Et ça me fait grave plaisir de pouvoir débattre de Bayeron Academia Après bon c'est des débats et tout Mais il y en a un qui a raison et l'autre qui aura tort Ah moi c'est lui là Je sais qu'il va avoir Non mais déjà Marvel T'es la dernière personne que je pensais Qui allait sortir de nulle part Pour me dire ouais je suis un hater de Bayeron Academia Viens on va parler frérot Je m'attendais à tout le monde sauve à toi Mais moi déjà il faut savoir que je suis un gros gros fan de manga J'ai une bibliothèque incroyable Bayeron Academia Après ça dépend ce que tu définis par haters Genre si tu trouves que c'est essoufflé quoi Moi je trouve que c'est Osef Honnêtement je trouve que c'est vraiment le manga Tu souffles C'est un manga tu lis tu souffles Et d'ailleurs je vais te dire la première fois que je t'ai connu j'ai vu tes vidéos Ca m'avait choqué de me dire Attends il y a un mec en gros qui a réussi En parlant de My Hero Academia c'est possible C'est mon travail c'est chez moi Oui non mais c'est ça il y a un respect Parce que j'ai été donné qu'il y ait un public même Demandeur de vidéos sur My Hero Academia C'est franchement quelque part respect Oui oui merci merci mais l'oeuvre elle est plus dense Que ce qu'on peut penser aux premiers avoir quand même D'ailleurs avant de commencer à rentrer dans le fond Moi je voulais savoir pour toi My Hero Academia C'est quoi c'est ton top 1 manga C'est le Kokoro c'est ton premier manga C'est pas mon premier non Mon premier animé c'était Naruto 2005 2000 par là Et Naruto tu le mets à niveau dessus j'imagine Non Ah bah putain t'es bon Ah t'es connu Non mon top 3 manga En ce moment En ce moment Ce serait Kingdom, Masha et One Piece Les 3 là En manga ce serait ces 3 là Après en animé c'est une autre discussion Masha n'est pas le premier non plus Ce serait Steins Gate Mais du coup oui En manga en tout cas en ce moment c'est ces 3 là Mais j'aimerais savoir c'est quoi le problème Qu'est-ce qui fait que Masha et Osef genre pour toi ? Ok moi je vais te dire Je vais essayer de pas trop se pas parce que moi j'ai lu quand même les machins un peu Je sais pas l'animé on est où parce que moi j'ai lu plus le manga T'es arrêté jusqu'à où ? Euh je me suis arrêté à un moment où il y a la prison J'ai pas envie de spoiler en fait Ah non non parle pas de là On va parler jusqu'à Tu vois L'agence d'Endeavor Quand ils sont les 3 là-bas Décout Bakugo et Shoto Ah ils commencent à faire leur stage avec Juste avant la guerre là Ouais 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 bah d'accord ça j'ai vu Ok 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 On va s'arrêter là nickel Donc déjà L'univers déjà en place de My Hero Academia Pour moi je sais pas si vous connaissez ce que c'est que la Comment appelle ça la suspension d'incrugilité Non Je me trompe pas Je sais pas ce que c'est C'est à dire quand t'arrives dans une oeuvre T'acceptes que tu vas lire une oeuvre où il faut avoir des pouvoirs magiques Des trucs comme ça etc Tu l'acceptes tant que l'oeuvre te ramène une cohérence dans tout cet univers Hum hum Dans My Hero Academia donc t'es un univers on te dit Regarde tout le monde a des pouvoirs Sauf une petite minorité je crois c'est 99% de la population qui ont des pouvoirs c'est bien ça non ? Non non c'est 80 80 ? 80 ouais Ouais 80 du moins allez 80% ont des pouvoirs et 20% ne les ont pas Hum hum Donc tu te dis ok Hum Quel est l'intérêt déjà première chose de moi je me souviens c'est quel est l'intérêt d'avoir des super héros dans un univers où 80% de la population ont des super pouvoirs Je veux dire c'est limite la norme des super pouvoirs Un super héros c'est quelqu'un d'exception quelque part Je veux dire à la rigueur c'est la police Pourquoi ? Ouais Leur gaz tout ça ils ont pas le droit d'utiliser leurs super pouvoirs justement parce que c'est des policiers genre Ah attends mais ça c'est pas dit dans le manga C'est vraiment dit Ah c'est dit ? C'est vraiment dit genre dès le début Ah ok ok peut-être peut-être parce que c'est vrai que moi je l'ai lu j'ai regardé un peu comme ça ça fait longtemps que j'ai pas relu juste pas plongé à fond Donc si tu me dis t'es dit ok je te donne ce point là y'a pas de soucis même si c'est un peu idiot on va pas se rendre compte Genre t'as pas le droit d'utiliser tes pouvoirs à part si t'as un super héros C'est un serment ouais en gros y'a personne dans le monde américain il y a personne qui a le droit d'utiliser ses pouvoirs à part les super héros du coup ou ceux qui font une demande spéciale pour leur taf Ou dans le domaine privé genre les gens ils sont chez eux y'a personne qui va venir les attraper parce qu'ils utilisent le super pouvoir ou quoi tu vois Mais après du coup c'est contre la loi de l'utiliser dans un espace public mais imaginons tu vois la Daron Dizuku là elle peut faire ramener des petits objets tu vois Imaginons elle fait tomber une trousse dans la rue dans la rue dans la rue elle fait tomber une petite trousse et utilise son pouvoir pour la reprendre personne va venir l'arrêter lui mettre une amende ou quoi tu vois ce que je veux dire Ah ok bon c'est un peu gros mais je te donne le point allez allez c'est ce qu'il dit c'est qu'il donne le manga je te donne le point allez c'est bon je veux voir Même si on fait recoller que c'est un peu du foutage de gueule dedans que seulement dans ces conditions je veux dire c'est quand même la norme mais enfin bref t'as raison tu m'as eu sur ce point y'a pas de soucis Même si la cohérence pour moi elle reste quand même difficile Et y'avait d'autres choses hein aussi qui me gênent dans Mario Academia en dépit de l'univers en soi Euh c'est euh comment on appelle ça les méchants Les méchants Les vilains les fameux vilains Les vilains Les vilains dans Mario Academia je veux dire ils sont tous sauf vilains on est d'accord Bah c'est un peu le but quoi Ouais mais c'est ça le problème oui je comprends que c'est le but c'est qu'ils aient un message en fait leur délire justement ce qu'ils disent on devrait utiliser nos pouvoirs comme on veut je crois c'est ça de base non ? Euh bah ça dépend de quelle faction de vilains mais ouais Ouais c'est un peu ça je veux dire ils sont pas si méchants que ça je veux dire quelque part quand je les vois se battre avec eux Ça dépend Je me dis pas il y'a un danger imminent Bah si quand même Contre qui ? Bah le vilain principal On me dit all for one all for one Non non juste Shigaraki Tomura genre il détruit des villes quoi Shigaraki Tomura c'est moi j'ai pas les nôtres Shigaraki c'est celui avec les cheveux blancs qui a des mains partout là Ouais lui déjà lui repasse mytho c'est juste un enfant qui a un mec qui a une enfance malheureuse Shigaraki Tomura en vrai en vrai Il est mental aussi quoi c'est tout Oui mais je veux dire c'est juste un mec qui est pas content parce que sa maman ou je sais pas quoi il y a un délire avec sa maman ou euh Sa maman il l'aime bien Sa maman il l'aime bien mais Ah non 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 mais je veux dire pourquoi il veut être méchant ouais Pourquoi est-ce qu'il veut être méchant En vrai de vrai il veut pas être méchant c'est juste il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment Il aurait pu être gentil et c'est vraiment c'est le but du personnage tu vois Il était dans une mauvaise passe après ce qu'il s'est passé dans sa famille tout ça dans le flashback je sais pas si tu te rappelles Et du coup la personne qui est venue le chercher avait des mauvaises intentions all for one aka et du coup il l'a modelé on va dire Mais non mais en fait ce que je veux dire c'est qu'un méchant tu sais par exemple tu crois Naruto tu as dit Pen par exemple tu connais dans Naruto Ouais Il est pas méchant pour être méchant quelque part il a un objet c'est à dire je veux faire la guerre pour que les gens comprennent que la guerre c'est terrible et qu'il y ait la paix Eux My Hero Academia c'est je suis méchant mais vraiment que pour être tu sais on sait pas s'ils veulent même pas contrôler le monde ils veulent quoi en fait juste faire une école Ca dépend à chaque fois des vilains mais du coup là je vais spoil si je raconte je commence à raconter ça Ca dépend de chaque vilain Non on peut pas s'en foutre On s'en fout pas de ça mais ça dépend Genre par exemple on va dire Stain tu vois il voulait remettre en cause la société héroïque Oui Stain Lu c'est le tueur Les héros c'est les conneries tout ça Shigaraki C'est un peu plus compliqué si je commence à en parler ça spoil surtout all for one vu qu'on le connait que depuis récemment ce qu'il veut vraiment faire du coup on va pas trop en parler ça je veux pas Mais moi j'ai quand même lu plus de 20 tomes Non mais c'est vraiment juste c'est très 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 récent genre C'est très récent Donc voilà tu vois ça aussi Il y a une ou deux semaines là Ouais bah tu vois ça c'est un autre défaut que je me disais c'est que My Hero Academia Enfin ce qui m'a énervé c'est que la première fois tu vois Shigaraki le mec avec la main sur la tête c'est bien lui ? Ouais ouais c'est lui c'est lui Je pensais que lui c'était le méchant du premier arc après c'était fini Il est là du début jusqu'au tome 30 ou je sais pas je veux dire Mais ça c'est incroyable ça Mais c'est nul Bah non bah non bah non bah non je peux pas te laisser dire que c'est nul ça c'est incroyable je trouve que c'est un des meilleurs points du personnage Bah non en fait donne moi un seul manga où t'as un et demi comme ça du tome 1 au tome 30 ou voir 40 là je sais pas c'est toujours le même et demi genre c'est trop long Mais c'est ce qu'il est cool C'est quand il vaut le rouler hein ? C'est ce qu'il est cool avec lui il arrive il est là dès le début de l'histoire c'est une merde C'est une grosse merde et tu vois son développement comme si c'était un protagoniste tu vois Genre il vient de mieux en mieux par la suite Il commence à se développer Au temps intellectuellement il commence à faire des meilleurs plans il commence à avoir des meilleurs pouvoirs tout ça tout ça Ouais les pouvoirs sortis de je ne sais où d'ailleurs Les pouvoirs c'est super shit et j'ai vu la moment où il a son port C'est abusé son port C'est abusé son port Mais je vois qu'en bas il y en a qui me disent non regarde dans Naruto je sais pas quoi Non vous êtes des menteurs Naruto et Orochimaru c'est euh ouais ouais ça va Orochimaru après il disparaît Orochimaru il est jusqu'au début de Shippuden après il rapparaît t'as capté mais on s'en bat les gros Ouais mais il rapparaît il est pas vraiment méchant Dio il est pas dans toutes les parties Dio c'est différent Dio c'est différent parce que Dio il meurt Tu vois ce que je veux dire Dio il meurt plein de fois Il meurt beaucoup de fois Dio quand même On est d'accord mais il y en a ils me disent Musan Mais Musan dans dans Shingeki dans Comment ça s'appelle euh Démon de Slyur Muzan il meurt au tome 20 je veux dire c'est que 20 tomes Quoi ? Démon de Slyur Mais wesh 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 t'amuse Nan je veux dire la fin quand je dis euh J'ai dit quoi ? Tu vois t'as vraiment spoil là t'as vraiment juste spoil là Nan mais il meurt à la fin quoi Ah j'ai dit une baguerie Nan t'as vraiment spoil là je veux Ah putain mais à cause des gens ici C'est le méchant final Ok on va pas dire c'est un gros spoil parce qu'on sait qu'au moins il va se faire battre Nan mais c'est pas un spoil Nan 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 c'est pas un spoil Nan nan c'est pas un spoil Nan nan mais tout le monde meurt à la fin Tout le monde meurt à la fin ouais Nan j'ai rien dit Tu vois par exemple par exemple par exemple Teach 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 dans One Piece t'en penses quoi ? Et ils vont fuver tes cartes Ils vont fuir Barbe noire dans One Piece t'en penses quoi ? Barbe noire c'est différent parce qu'au début il est pas présenté comme l' antagonisme de Luffy direct C'est à partir de Marine Form où vraiment il est présenté comme ça Alors que le mec à Shiragaki dès le début La première rencontre avec euh... Comment il s'appelle ? Mizu... Midoriya Mais frère tu le fumes avec les noms hein T'as dit Shiragaki quand même J'irai quelqu'un au frère Eux dès le début Quand on les voit dans le supermarché On voit qu'ils sont opposés Et ça c'est tome 1 ou 2 max tu vois ce que je veux dire ? Sauf que d'arriver au tome 30 il est toujours avec lui moi je souffle J'me dis c'est quand tu auras un ennemi plus fort Et surtout... Bah y'en aura pas ! Bah y'en aura pas c'est ça le premier ! C'est ça qui est bien ! C'est le villain c'est le premier c'est le dernier c'est le villain final C'est ça qui est bien ! Moi c'est le seul problème que j'aurai avec Mayor Akanebera C'est si Shigaraki n'est pas le villain final Si c'est genre all for one Ou si ça en introduit un nouveau dans les derniers tomes ou quoi Ça ça m'énerverait par contre Mais genre... Franchement... Tu vois je te trouve que t'es trop généreux avec Shiragaki Parce que qu'est-ce qu'il fait chier ! Là aujourd'hui il devient badass Mais au début qu'est-ce qu'il fait chier ? C'est mon personnage préféré quand même C'est mon personnage préféré vraiment genre Au début il fait chier de ouf ! Mais son évolution elle est incroyable ! Ça tu vas pas mentir ! Il a un flashback de fou baisé ! Oui ! C'est vrai ! Mais c'est Tom 25 ! C'est pas que Tom 25 ! Son évolution elle se fait progressivement genre Elle se fait progressivement Chakar il évolue un tout petit peu Frère déjà au tout début tu le vois il fait de la merde Saison 1 il fait son attaque et le foire All Might Ça devient une légende tout ça Il lui baisse sa grand-mère lui et son homo Tom 2 il commence à vouloir faire l'attaque avec Stain Ça foire encore une fois Et ça lui retourne dans sa merde Ça lui remonte que c'est une grosse merde Mais à ce moment là il commence à se remettre Il commence à se remettre en place Il est là putain j'ai été trop con Vas-y je vais utiliser toutes les cartes que j'ai en main Pour pouvoir devenir plus fort par la suite Et après saison 3 il commence à faire des dingueries Il baisse overall Ou c'était saison 4 ? Non c'était saison... Non saison 3 c'est avec All4One Saison 4 il baisse overall tout ça Saison 5 il commence à avoir son gros Son gros power-up avec le flashback My Villain Academia tout ça C'est juste progressif en fait À chaque stade de l'histoire il y a une petite progression Ouais on est d'accord mais que Parlons de la progression je suis désolé C'est du foutage de gueule il est évolué beaucoup trop vite Je veux dire et même et pas que lui hein Les... 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 Les enfants de l'académie je veux dire Je veux dire les mecs c'est censé être des novices C'est censé être des petits Ils commencent ils rentrent à l'école Ils se tapent contre les mecs les plus chauds À quoi ils servent les professionnels ? La hiérarchie des héros Ils envoient les premières années au charbon Quand il y a la grande guerre à un moment Ça c'est très grave Mais c'est des élèves de UA c'est censé être les plus forts genre Non non mais il y a les 3e Ils ont même pas envoyé les 3e Ils ont envoyé les 2e Bah si il y a eu les 3e Bon on les a pas vu alors hein Si Genre la guerre Ah ouais ? Si 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 On va pas parler de la guerre mais si 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 Bah en tout cas bref en tout cas les petits T'es au front je veux dire c'est pas sérieux Bah oui mais il y avait aussi tous les héros pro de l'histoire quoi Les héros pro franchement Soyez honnête est-ce que tu vois une différence de niveau vraiment Entre les petits et les niveaux pro Y a pas une grande dif A part le daron du mec On a eu un arc On a eu un arc Où genre les héros pro ils se tapaient contre les élèves en 1v2 Avec des handicaps et des poids Ils leur baisaient quand même leur as C'était l'arc quand ils se tapent à l'école là ? C'est pas sérieux Ils étaient avec un handicap Ils ont quand même démarré les héros pro Oui mais je veux dire c'est pas sérieux En plus pour moi c'est un gros défaut du manga ça My Hero Academia Le fait d'avoir fait que ça se passe dans une école Et surtout faire des arcs où ils se battent entre eux Ils font de la bagarre Ils jouent à la bagarre Il n'y a pas d'enjeu On dort Certains arcs à l'école ils sont chiants Ça c'est vrai Je ne vais pas te contredire sur ça Rappelle toi l'arc de la guitare L'arc ou... Non mais voilà Je cite le seul que j'aime bien T'aurais pu me parler de classe A contre classe B Je t'aurais dit ok si tu veux T'aurais pu me parler de Quand ils se tapent contre les profs Je t'aurais dit ok L'arc du festival C'est le seul que j'aime bien Dans ce style là après Ah il était claqué Oh la 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 Attend défend le moi s'il te plaît Défend le moi Défend le moi Ouais pas de soucis Mais il est chiant L'arc de la guitare là Du concert Mais en fait Moi je lisais Les tomes D'ailleurs qui sont disponibles chez Kion Si je ne me trompe pas Donc j'étais là Ah nouvel arc on va voir Et en fait je me dis Mais il commence quand ce arc ? Tu vois Il y a toujours dans les mangas Des petits moments un peu Où on les voit faire leur vie Mais c'est quoi c'est C'est max 4 chapitres Là ce fois c'était un tome anti Mais c'était pas on les voit faire leur vie C'était C'était ça le but de l'arc en fait Genre J'ai compris que c'était le but de l'arc Mais c'était nul quand même Tu peux pas me dire tu as passé C'était En plus juste avant On a eu l'arc avec le Yakuza je crois L'arc il était postulé je dois reconnaitre Et là non moi j'ai craqué Je sais pas comment tu as fait j'ai craqué Bah déjà on voit des personnages qui sont mis en avant Qu'on voyait pas avant Ça je trouvais ça cool Par exemple Kyoka Moi je l'ai bien aimé Koka je l'aime bien Kyoka Jiro je l'aime bien Mais surtout Tu as les noms en tête ? Ouais bah c'est le seul animé dans lequel j'ai à peu près les personnages en tête sinon Je dis l'autre envoie l'autre du con là-bas Bah pareil Mais sinon l'arc en soi il part très vite et surtout la moitié de l'arc c'est l'antagoniste gentle criminal quoi Et ça t'as pas aimé non plus ? Non mais lui c'est la moitié de l'arc il était généreux quand tu dis ça à la limite du mensonge Bah c'est vraiment ça Lui c'était stylé quand même une grosse partie de l'arc Que tu vois comme il s'appelle Midoriya c'est ça ? Qui progresse avec son pouvoir Je crois qu'il y avait un truc comme ça c'était assez cool Mais franchement cet arc là voilà Oh pas ce mytho tu dors Tu dors de ouf Le combat t'avais kiffé le combat gentle Moi franchement les seuls combats que j'ai kiffé dans Marie Kodemian C'est avec me seul je sais pas quoi là Musculaire Musculaire lourd Ca par contre lourd C'est le seul combat que t'as kiffé genre Ah le combat musculaire c'est le seul vraiment que j'ai vraiment j'étais comme ça Ah enfin musculaire c'était lourd Genre All Might vs All 4 Ones t'as rien fait Ouais c'est genre ça si ça si Sorti à la fin le c'est toi le premier Oui voilà voilà merci merci Mirio Overhaul Deku Overhaul tout ça Deku Shoto Ida Constane t'as pas ? C'était vraiment pourri Stans c'était vraiment vraiment Stans Quand je vois ce que je sais que vous les fans de la colonne J'ai vu trop dire Stans c'est un truc de ouf Stans c'était claqué Non c'était grave bien déjà Je vais pas dire c'était le meilleur truc de la colonne Là c'était grave bien mais Y'a eu des meilleurs trucs mais c'était incroyable quand même C'était incroyable Qu'est ce que t'as pas aimé chez Stans frérot ? Il s'est fait rouler par des petites 6 ans Il s'est ramené les gens qui étaient en mode C'est des petites 6 ans c'est des petits novices C'est des petits novices Ils étaient 3 et y'avait l'héritier du One for All frérot Et y'avait l'héritier du One for All Il servait encore que des doigts à cette époque ? Non il servait pas encore que des doigts Il sautait dans tous les sens Il mettait des grosses patates Des gros coups de pied frère Il l'a même surpris Les mecs ils ont commencé l'école depuis 2 mois Parce qu'en tout là Mario Canava Faut le savoir la douille T'as l'impression qu'il se passe beaucoup de temps Y'a même pas 6 mois qu'il s'est écroulé entre le début et maintenant Non y'a genre Si 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 Y'a moins d'un an Un jour dans le manga Y'a un peu moins d'un an qui s'est passé Ouais à jour dans le manga Je veux dire c'est le plus gros foutage de gueule Les mecs ils arrivent à niquer des boss Mais le tout début de l'histoire La première fois qu'on voit des coups C'est genre C'est combien de temps avant ? Il est en 3ème on va dire en France Et genre y'a l'entraînement qui fait 9 mois et tout Genre y'a quand même eu un an entre la première fois qu'on voit des coups Tout son entraînement etc quoi Oui non non ça compte pas Ah t'es de mauvaise foi C'est un entraînement frérot C'est genre on l'a vu c'était une merde il s'est entraîné avec All Might frère D'ailleurs tu vas me faire le même entraînement Tu vas me faire le même entraînement frérot Il a juste maîtrisé 10 doigts de la main comme ça Il a appris ça Il a appris à avoir le one for all en fait et mettre des grosses patates quoi Franchement ça compte pas Les hypocrites ils disent ça compte Ben enfin bref admettons ça compte A partir du moment où ils rentrent à l'école On leur dit bien vous êtes des novices, vous êtes des petits, vous n'avez pas le niveau Il va falloir progresser Mais désolé en 6 mois Là aujourd'hui on arrive à la fin de MHA Ils vont niquer le game en 6 mois Ils vont enculer tout le game ça Donnaruto il va s'entraîner d'abord hein Ils vont s'entraîner Ben là c'est vraiment tout le long de l'anime c'est l'entraînement quoi En fait c'est ça En fait c'est ça En 6 mois le mec il a pris autant d'expérience qu'en 3 ans d'entraînement Tout ça en allant en cours, en faisant ses devoirs, en essayant d'avoir le match Là tu parles de Deku genre ? Genre de tous, mais tous hein Bakugo Deku, Deku Deku déjà à 2 bases Ce qui fait sa force C'est que genre il a toujours voulu être un héros Il a toujours noté tous les trucs Même en allant au combat A chaque fois ce qu'il faisait gagner c'était son intelligence de combat Comment il avait étudié les héros tout ça pendant des années On est d'accord Ouais on est d'accord Mais encore que les héros autour de lui D'ailleurs Bakugo c'est plus Donc non pas que Bakugo Tous les héros Tous genre vraiment c'était un fan d'héros Il connait tous les noms par coeur Il connait tous les top héros etc Vraiment Il arrive, il est là Et on lui donne le meilleur pouvoir littéralement de l'histoire On lui donne le meilleur pouvoir Le pouvoir le plus puissant de l'histoire Bien évidemment à un moment il va commencer à délinguer les races A faire des choses frérot C'est un peu de sérieux Je veux dire Même Naruto au début il a Kyuubi dans son ventre Il va quand même s'entraîner au Rechumaru C'est pas pareil Non t'as raison C'est pas pareil Mais c'est important de comparer pour se dire Toi t'as osé Toi t'as regardé Ce qui me touche Koumou C'est que toi t'as regardé Naruto Et t'as osé dire Mario Akanja pour toi c'est mieux C'est pas possible C'est pas possible Koumou Naruto c'est mon personnage préféré all time tout anime qu'au fond lui C'est juste le personnage de Naruto lui-même Même si par la suite Tous les bails de ses héritiers On commence à être d'accord On commence à être d'accord Naruto Avant rester sur Naruto Non mais pour moi tout va ensemble Pour moi tout va ensemble Parce que c'est un manga Naruto C'est vraiment tous les taupes Tout va ensemble J'ai eu des problèmes par la suite de l'histoire Qui ont fait que j'ai un peu moins kiffé Mais on parle de MHA Là on va pas commencer à dériver sur Naruto Naruto c'est après Reste trop concentré Naruto c'est après Ouais Ouais non 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 Moi franchement Les incohérences comme ça Moi ça m'a sorti que des petits Ils arrivent en 6 mois inique le game Toi pour toi tu dis ça va Parce qu'ils s'entraînent en même temps Tataki Pour moi ça va trop Parce qu'aujourd'hui je suis désolé À chaque fois j'ai Excusez moi pour son nom Le héros Mizuku Mizuka Comment il s'appelle encore ? Midoriya Excusez moi Midoriya Pour moi lui Aujourd'hui il a le niveau du top 1 mondial des héros Bah oui Oui C'est oui C'est les termes C'est factuel En plus tu valides ? Bah oui frérot Bah oui frérot Il a le meilleur alter de l'histoire C'est pas facile qu'il a aussitôt C'est pas normal C'est trop facile C'est totalement normal frère Il a le meilleur alter de l'histoire Et en plus même avec ça on sait pas s'il peut gagner Il gagne Tu sais très bien qu'il gagne Même avec ça on sait pas s'il peut gagner Là à jour dans le manga Des coups contre Shigaraki Je sais pas qu'il gagne Après les deux ont les meilleurs pouvoirs opposés Non mais chut 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 Du coup les deux ils sont très puissants Les deux ils sont très puissants Je sais pas qu'ils gagnent entre les deux Non franchement Et surtout Bon pour toi tu l'acceptes Moi j'accepte pas le fait que dès le début Il a le one for all Il a le one for all frérot C'est héritier d'All Might Numéro 1 Mais en fait ça nique tout l'enjeu Parce que tu sais que En fait quand il y a un combat Tu dis Allez rajoute un petit pourcentage Et bim il nique le mec En rajoutant un petit pourcentage à chaque fois Il a fait ça avec tout le monde Non Il a fait ça avec Muscular Il a fait ça avec le Yakuza Le Yakuza je le kiffe en plus Avec la tête de le corbeau Il a fait ça avec tout le monde Il a Mizuko A chaque fois Midoriya il a roulé sur tout le monde Sur tout le manga Il a pas roulé sur tout le monde déjà Sur tout le manga Actuellement c'est pas vraiment réel Qui l'a roulé ? Qui l'a roulé ? Il a pas Il a pas perdu à concretement parler Mais il a perdu déjà contre Bakugo Il a perdu contre Bakugo déjà Bon je ne comptais pas leur truc Il a perdu contre Bakugo déjà Ah oui oui Il a perdu Koshoto aussi un peu plus tôt Il a perdu Koshoto plutôt Bon Qu'est-ce que des vilains Quand il était par exemple contre Muscular Il est allé à 100% Il lui a mis une grosse partate Il est mort Mais il a roulé dessus Ah il a gagné contre Muscular oui Mais il a pas roulé dessus quand même Il a eu des grosses séquelles et tout à chaque fois Mais déjà dans MHA La plupart des power-up de Deku C'est pas genre pourcentage C'est lui qui apprend à utiliser son pouvoir différemment Le pouvoir il l'a de base Et après il l'apprend et il peut être là Oh je peux faire ça avec mon pouvoir Oh au lieu de l'activer juste à 100% Je peux l'activer dans tout mon corps en même temps Oh je peux l'activer dans tout mon corps en même temps Mais des fois j'augmente sur Ranoa ou quoi Tu vois c'est des trucs qui c'est step by step C'est logique Après il y a des pourcentages sur le Deku tu vois Oui mais Tu veux pas l'avouer mais il a roulé sur tout le monde C'est la réalité tu le sais au fond de toi Mais une chose Il est chiant aussi qu'il faut rajouter son personnage de Midoriya avant que j'oublie Aujourd'hui il est un peu badass Au début qu'est-ce qu'il est chiant Il fait que chialer Il fait un truc Il est chiant de ouf Et pendant longtemps Niveau charisme Niveau style badass si tu veux pourquoi pas Mais dire juste c'est une chaleuse Il fait rien Non Non Ça je suis pas d'accord Même s'il pleure Il fait des masterclass et ça je m'en bats les couilles Tu vois Si il pleure et qu'il va se cacher dans le coin Et il se met en boule Il commence à chialer et à être là Putain de merde je peux pas aller te battre tout ça Comme l'autre Zenitsu de merde il faisait là pendant 3 épisodes au début là Ça ça m'aurait énervé tu vois T'as mis couilles aussi dans Tokyo Revengeant ça ça m'aurait énervé Mais il pleure et il fait quand même les choses Non c'est les mêmes Non c'est les mêmes C'est pas du tout les mêmes C'est pas du tout les mêmes T'es promis que t'es de mauvais espoir Au début Au début Exactement Comment ils m'ont rappelé T'as mis couilles T'as mis couilles Il est au collège Jules Ferry Il se tape contre des 4ème Il a 25 ans Il a 25 ans Il se tape contre des 4ème Il se prend des coups de batte Il se met en boule Il commence à pleurer Il commence à pleurer Des coups il est dans un monde Il a pas de pouvoir Il y a des gens Il font des explosions C'est des missiles vivants Et il va quand même se tape Premier épisode Il y avait un mec Il était là Il faisait des grosses explosions C'était un gros villain Il avait absorbé Bakugo et tout Il avait pas de pouvoir C'est le seul qui a couru Pour aller te sauver Il pleurait ou pas Il est allé te sauver Non parce qu'il a vu son pote en alerte Il a vu son pote Il a vu son pote en alerte Il est allé te sauver Oui ou non Les autres héros ils se chiaient dessus Bon allez Pour moi c'est à part des petits moments de héroïsme comme ça Il est quand même au début pas ouf Mais c'est vrai J'ai peut-être avisé dans la comparaison Mais au début il est pas ouf Épisode 2 Ochako elle est en train de s'effondrer Il y a le robot gigantesque Tout le monde fuit Des coups c'est le seul qui sauve Pour lui mettre une grosse patate Oui mais quand même Mais quand même Il savait pas l'utiliser Il savait rien Et c'est le seul qui allait pour la sauver Il pleurait pas Quand il allait sauver au tchako il pleurait pas Après il a pleuré parce qu'il avait trois bras prêtés Oui bon pourquoi pas Bon après bon bref C'est un détail On aime ou on aime pas Oui Parce que je sais que vous généralement Les fans de My Hero Academia Vous aimez bien votre Bakugo Bakugo oui il est gotesque C'est un Sasuke de Wish On est d'accord Oh la 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 C'est un mec qui en veut un DQ Un DQ Enfin Midoriya Il en veut un Midoriya Simplement parce que Il dit Ouais t'es un forceur T'as pas de pouvoir Tu veux être un héros Je vais te faire la hagra Tu souffles Au début c'était un harceleur oui Mais par la suite Non mais c'était gratuit Oui c'était gratuit C'était gratuit Tout le monde le faisait C'est vraiment dans My Hero Academia C'est vraiment les sans pouvoir C'est des sous-mermes Mais pourquoi il a continué après ? Il avait un complexe d'infériorité Après c'est tout ça C'est le but C'est la suite de My Hero Academia C'est genre toute la suite de My Hero Academia Bakugo Son complexe d'infériorité avec DQ Qu'il voit le dépasser etc Et comment ça se finit entre les deux Au début Bon Bakugo C'est quoi J'arrive pas à comprendre C'est quoi le rapport avec Sasuke ? C'est genre juste parce que c'est dérivant ? Non 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 parce que justement Tu sais très bien que l'auteur de My Hero Academia Il était un fan de Naruto Il a beaucoup compris sur Naruto En famille ça se voit Il l'a dit Enfin il l'a dit Oui il a dit que c'était un fan Il a dit aussi que c'était un fan de DBZ Il a dit aussi que c'était un fan de One Piece Il a dit aussi que c'était un fan de Bleach Il était vraiment fan de tout Mais on sent Quand tu es My Hero Academia Tu sens l'inspiration de Naruto direct Tu sens l'inspiration de Dragon Ball aussi direct Enfin je comprends pas Dragon Ball pas tant que ça Bah All Might c'est tellement Goku genre Ouais plus Superman Délire Superman je veux dire C'est pas bref Il est inspiré de Goku Le personnage d'All Might Bakugo plusieurs reprises Il se bat contre lui Enfin il veut le défier C'est totalement Je veux dire Naruto Sasuke Faut savoir qu'au début même l'auteur Il avait aucune raison de se mettre dans la rigueur A part Naruto part pas Tu vois ce que je veux dire Là tu sens que le mec a fait My Hero Academia Il a voulu faire un peu cette relation En leur rendant un peu plus crédible Sauf que quand tu vois leur combat là Pourquoi ils se battent Parce qu'à un moment ils ont une petite baston Ca c'est dans l'animé Quand l'autre il sait que All Night Je crois qu'il l'entraîne Je crois que c'est un truc comme ça Ouais ouais il lui a donné le pouvoir et tout Il est au courant Il est là Après il rage Il lui dit réglons notre compte une bonne fois pour toutes Je crois qu'il y a un truc comme ça non ? Si je me trompe pas Ouais ? Ouais Si je me trompe pas Leur rivalité Elle aurait été basée sur ça dès le début En mode Ouais tu seras jamais un meilleur héros que moi Ou en mode Bah si ça c'est vraiment c'est ça quoi C'est ça au début ? Oui c'est vraiment ça dès le début genre Les deux ils sont admiratifs D'All Might Et les deux ils veulent être numéro 1 héros quoi Ouais ça fait longtemps là tu me mets le doute Parce que moi Pour moi dans ma tête Je le faisais la misère bien avant C'est bien avant Ah ah Oui 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 Bah au début c'est parce que c'était un sans pouvoir c'était une merde Mais du coup Quand même Donc on voit dans le combat de Deku et Bakugo Que genre même s'il avait pas de pouvoir Il avait quand même ce complexe d'impériorité avec Deku Qui venait quand même l'aider tu vois Genre Bakugo il était là je suis le meilleur que tout le monde T'as vu le documentaire avec Kanye West ? Non ok Il était là tout le monde Tout le monde c'est des merde Je suis un génie tout ça Et il y avait des coups cette merde avec son pouvoir Qui venait l'aider Qui venait le sauver Qui venait être le vrai héros en fait de la situation Et ça est rentré dans son crâne genre Non mais c'est là où je pense que t'es pas mal honnête Toi tu dis il a eu la rage parce qu'il lui a sauvé la vie Et moi je te dis il en voulait avant de lui sauver la vie Non mais genre dès le début quand ils sont genre tout petits ils ont 5 ans Ah quand ils sont petits Parce que les deux ils sont un peu en mode nous deux on va être des héros on aura des pouvoirs Sauf que l'un il a pas eu de pouvoir donc au final on va dire la relâche Parce qu'au début ils étaient potes même je crois au début Au tout tout début ils étaient potes Et après dès que Bakugo il a vu que Deku il avait pas de pouvoir Il l'a snoobé Il l'a snoobé un peu mais du coup il était quand même derrière lui en mode Ouais mon gars haha Et Bakugo il était là ouais vas-y viens Mais c'est ce que je suis en train de te dire genre Même à ce moment là à cet âge là Dès que Bakugo il était tombé genre euh Il était effondré dans une rivière où je m'en rappelle plus de quoi il était tombé Dès coup il est venu l'aider en mode oh tu vas bien Bibou tu peux te relever etc Et Bakugo il était là mais putain c'est une sous merde et il vient m'aider moi le génie Et après il a commencé à le hagra à partir de là genre Oui il y a eu un complexe en gros tu es en train de vivre en fait Et puis Gamelle a développé un contexte euh C'est à dire malgré que lui est supérieur en terme de pouvoir Euh l'autre en fait il est plus noble c'est ça que tu es en train de me dire Oui oui en gros J'ai amusé sa noblesse En gros en gros oui oui Bon interprétation pure mais j'accepte Allez interprétation pure mais j'accepte C'est ça j'accepte j'accepte y'a pas de soucis Ok Donc il y avait quoi d'eux aussi euh pour euh finir sur Mario Academia dans Non mais surtout surtout frérot il y a zéro rapport entre Bakugo et Sasuke soyons d'accord C'est juste des rivaux les deux euh tu peux dire oui c'est un copier véritable ça C'est juste des rivaux C'est vraiment euh c'est là où ça s'étend Parce que si ça avait été copié de euh de euh de Sasuke par exemple Comme les gens pensaient tu vois quand t'as lu et que tu vois Bakugo se faire kidnapper par les méchants t'es là Oh putain ça va être comme Sasuke il va rejoindre ça va être comme Orochimaru tout ça Alors que pas du tout tu vois C'est genre là où ça se différencie vraiment Il y a eu un moment Bakugo il allait être recruté chez les méchants C'est ce que je suis en train de dire Mais genre Bakugo il a précocté il était là vous êtes des sous-merdes jamais je serais un vilain Oui c'est vrai c'est vrai Oui voilà Par contre il a pas pris le parti parce qu'en fait Bakugo il a pas de raison personnel d'être vilain Il admire les héros Mais comme t'as dit après bon ça suit les codes classiques en mode il y a toujours un rivaux c'est vrai C'est pas seulement Naruto C'est ça que je reproche peut-être à Mario Academia Enfin c'est pas les reproches parce que Mario Academia je trouve que c'est un manga Osef Mais qui a des moments cultes Comme on l'a dit tout à l'heure au moment All Night il dit c'est toi le prochain Franchement je suis pas un kikou Mario Academia Mais même moi là j'ai eu mon petit frisson de Pas mal j'ai valide Tu vois ou le combat avec Muscular j'ai eu mon frisson aussi du coup là lourd Donc il y a des moments truc mais je trouve que c'est un manga en fait J'irai pas sur côté parce que bref y'a pas vraiment d'oeuvre sur côté Mais qui quand on a lu beaucoup de choses avant en fait tu le regardes en mode mouais Tiens même moi quand je le dis je me dis honnêtement Mario Academia je me dis je suis là Oh putain Kimitsu c'est fini Y'a pas un ranking Osama ranking Quoi allez bon Mario Academia quoi Tu vois c'est vraiment Bon secours Jean C'est un peu ça je vais pas te mentir Je pense personnellement moi aussi j'avais lu beaucoup de trucs Que j'avais vu beaucoup d'animés avant de regarder MHA Mais genre le fait que ça soit un truc qui peut sembler basique de base Mais qu'il prend le contre-pied sur plein de points Non c'est pas le contre-pied C'est pas le contre-pied Pas comme ça Bon je vais te donner le point mais pour moi c'est J'ai pas eu une surprise en mode Oh putain c'est différent Tu vois ce que je veux dire quand j'ai maté Mario Academia J'étais au mieux Ah j'ai vu j'ai déjà vu Ah ok c'est cool c'est vu et revu Après Toi je sais pas ça a commencé il y a longtemps Ce que tu me dis t'as regardé aussi beaucoup de manga c'est vrai Derrière Mais j'ai l'impression que moi c'est beaucoup la nouvelle génération Qui ont vraiment kiffé Mario Academia Qui sont rentrés dedans peut-être dans le manga avec Mario Academia Ah mais c'est le truc de la fois c'est genre comme Naruto pour nous genre Tu sais ils sont entrés dans les animés Ils regardaient MHA C'est le premier truc qu'ils regardent Et ça devient dans la nuit C'est pas ce que je veux dire Parce que Naruto aujourd'hui c'est un peu éteint C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui Des fois tu vas parler de Dragon Ball Ils disent c'est nul c'est nostalgique Parce qu'ils ont pas vu en vrai Mais juste T'en penses quoi de Black Clover ? Ah c'est vraiment claqué un peu Je vais rien dire sur Black Clover Parce que c'est le segment juste après On va les amener là tout de suite Ils sont là ils attendent dans le voestiaque Je vais vous laisser d'un télécage C'est très longtemps En tout cas pour finir Mario Academia franchement Pour moi c'est pas oufissime Mais bref Ça peut faire le café Ça reste un manga qui Bref comme ça Pour moi il y a plein de défauts L'univers en fait J'ai du mal à rentrer dans la cohérence de l'univers Quand je vois comment il est construit Pour moi c'est un peu du foutage de gueule Pour les raisons que j'ai déjà énoncées Même si on est pas d'accord là dessus Mais qu'il y a de bonnes idées quand même J'ai l'arc vilain Je trouve que c'était une bonne idée C'est pas un nerf focus sur les vilains par exemple Même si je trouve que des gamins Qui ont commencé à l'école à 6 mois Ils vont rouler les méchants les plus Toujours du monde Je souffle Mais enfin bref Après c'est les goûts les couleurs On aime on n'aime pas En tout cas bref Ça m'a fait plaisir de pouvoir débattre En bref ça m'a fait plaisir de pouvoir débattre L'accès avec le club Ça m'a fait plaisir de pouvoir débattre avec ça Combo du futur